Bonjour à vous mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie Loutaro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pour autant s'adressaient à vous que concernaient votre situation, évidemment. De votre côté à vous, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à votre situation, donc qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est pour ça, c'est la raison sur laquelle souvent principal que je vous indique d'aller chercher, je vous conseille d'aller chercher votre signe ascendant minimum, votre signe lunaire si vous le désirez approfondir encore plus, pour vous donner de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, une autre approche tout simplement, qui peut amener son lot de solutions. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre-bête et d'exercer votre discernement également, qui dans un contexte de guidance ou de tirage, nous indiquent qu'il faut que vous preniez uniquement les informations qui vous concernent, concernent votre vie, que ça résonne à l'intérieur de vous, que vous ayez un sentiment, on veut dire qu'on vous parle directement. Sinon, si l'information ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. Ça se peut fort bien qu'elle ne fasse pas partie de votre quotidien, ça ne fait pas partie de votre tirage, c'est dans un contexte de tirage général. Ça peut être quelque chose aussi, j'oublie souvent de le dire, mais ça peut être quelque chose qui, dans le moment présent, ne vous interpelle pas du tout, mais que peut-être dans quelque temps, vous dira peut-être quelque chose. Ça va être une autre façon de voir les choses. Alors, à vous de voir, c'est toujours bon, je veux dire, d'aller valider les choses qu'on vous a dites en tout début de mois ou au début de la période qu'on vous indique et d'aller les revoir après pour voir un peu ce qui s'est présenté et comment on a pu, en tout début, qu'on les a entendus la première fois, l'interprétation qu'on se donne. Mais ensuite, une fois que le temps est passé et l'analyse de la situation, mettons, je vais vous donner un exemple, si après le 15 juin, vous faites l'analyse de ce que je vous ai dit en tout début de mois, ça vous donne une idée un peu de la compréhension, peut-être que vous avez pu interpréter d'une autre façon ou alors carrément, ça n'a pas fonctionné du tout dans votre quinzaine. C'est bien possible aussi. C'est dans un contexte général, il ne faut pas l'oublier. Alors voilà, c'est un peu ce que je voulais mettre, la mise au point que je voulais faire. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu les outils utilisés durant cette quinzaine. J'ai choisi les 55 cartes de sagesse comme énergie globale ou qui pourraient s'avérer à tendance, on verra bien au fil du tirage. Mais principalement, on va travailler avec le tarot de la sorcière, les portes de l'âme, la sagesse des royaumes cachés et j'ai introduit toujours les trois messages d'oractes qu'on pourra aller chercher en complément. Ça peut être un conseil, ça peut être une réponse à une question, ça peut être, bon, c'est vous qui allez donner de toute façon l'interprétation ou l'importance que ça pourra prendre face à votre situation. On viendra après, il y aura des instructions spéciales après ça, mais quand on sera rendu à cette étape, je vous les dirai. Ensuite, on va évidemment faire comme d'habitude, répondre à deux de vos questions, toujours avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck, qui vient ici vous donner une période de temps ou alors une période propice ou non, selon, on veut dire, la réponse à votre question, évidemment. C'est vous qui déterminez toujours les domaines, le ou les domaines, évidemment. Alors, ça vous appartient totalement, cette partie de tirage-là. En fait, c'est vous qui l'avez, qui l'a maîtrisé ou plutôt qui l'a géré. J'ai plus envie de dire. Alors, voilà, grosso modo, qu'est-ce que c'est les outils qui vont être utilisés pour cette guidance du 1er au 15 juin 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Taro. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, pourquoi pas, si ça vous parle, si ça vous correspond, on va dire, dans le moment présent. Je vous souhaite le meilleur de toute façon, de toute façon ou d'une autre, peu importe. En attendant, je vous dis merci, merci, merci pour tous vos encouragements. Bienvenue aussi, évidemment, aux nouveaux abonnés. Alors, mes chères vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies veulent bien vous dire pour cette période, cette quinzaine du 1er au 15 juin 2024, et on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec la carte de sagesse. Alors, c'est parti. On nous parle ici d'expectatives. On vous dit que l'attente fondée sur des promesses est une qualité extrêmement attirante qui génère un résultat au niveau cellulaire. Elle permet la manifestation de vos intentions et convictions. Toutefois, votre concentration peut être négative ou positive. Tirez cette carte suggère de faire en sorte que vos pensées et vos attitudes servent votre objectivité le plus élevé, ainsi que celui des autres. Accordez votre imagination, vos paroles, vos sentiments et vos actions avec le résultat désiré. Attendez-vous à ce que cela arrive, puis détachez-vous et acceptez le résultat en sachant qu'il sera juste pour vous. L'affirmation, mes attentes sont en accord avec mon objectif le plus élevé. Bon, l'expectative, hein? On est même un petit peu, on doute un peu, mais c'est un petit peu ce qu'on vient chercher ici. On vient chercher une certaine sûreté, on vient chercher une certaine conviction. Je ne sais pas ce qu'on va dire pour ne pas dire un acte de foi ici face à ce que l'on ressent. On va aller voir, chers amis, du côté de votre état d'esprit un peu, qu'est-ce que vous cogitez, ce que vous filez, comment vous voyez la vie dans cette période-là, comment vous la gérez, etc. Ça peut être tout simplement comment vous filez, comment vous êtes dans cette quinzaine-là, tout simplement. On verra bien. Ici, on nous parle de quoi? Ici, on nous parle de dos, la collaboration. La gardienne des balances, tiens donc, avec le 38, 11, 2. Et la dernière, l'ouverture. OK, je pense, OK, c'est bien dans le contexte, je peux dire où est-ce qu'on en est. Alors, le deux, ici, le deux d'eau, vous savez que l'eau, c'est les coupes, c'est les émotions en principe. C'est l'amour, c'est la tendresse, c'est l'émotivité, c'est l'entraide, le partage, etc., etc. Le deux, au niveau de la mérologie, c'est l'ouverture, c'est l'acceptation, c'est, comment je peux bien vous dire ça, c'est, j'ai un blanc de mémoire, désolé, la collaboration, c'est la réceptivité, etc., etc. On s'ouvre l'esprit face à ce qui nous arrive. Le deux aussi, c'est l'harmonie, la balance, c'est aussi l'union, le partnership, etc., etc., l'association, on trouve, en français. Alors, voilà, grosso modo, l'eau, on vous l'a dit, qu'est-ce que c'est? Alors, ici, on est dans la définition du deux, d'eau, du deux, de couple, qui nous parle encore là d'harmonie, de coopération, et toujours de partnership, ou du moins d'association, d'union, de diplomatie aussi, la façon dont on verbalise les choses également. On est beaucoup plus diplomate, on fait un petit peu plus attention à nos mots ou à la façon dont on dit les choses, tout simplement. Alors, le deux, d'eau, c'est la première intention, la première énergie ici qu'on a. On ne veut pas busquer les gens, on ne veut pas rentrer non plus dedans, on n'est pas dans un état d'esprit ici, justement, de combattant. Au contraire, on veut aller smooth, on veut aller, je veux dire, pour savoir ce qui se passe. On n'est pas là ici pour faire la guerre, OK? Ou se faire la guerre, en fait. La gardienne des balances ici, qui vous amène la justice et l'équilibre, justement, ça revient bien avec le deux, qui est aussi l'harmonie. Alors, on parle ici de ce 38, le 3. On veut avoir dans l'état d'esprit, on veut aller plus loin, parce que le 3, c'est aussi l'expansion, mais c'est aussi la communication. La communication peut être toutes sortes de choses. Ça peut être des cours qu'on va prendre, ça peut être, je veux dire, des courriels qu'on envoie ou des demandes que l'on fait. Ça peut être téléphonique, courriel, texto, peu importe, tous les moyens de communication possibles. C'est le tam-tam pour vous, ce sera le tam-tam. C'est vraiment la façon, on veut dire, de verbaliser, on veut dire, ce que l'on veut dire ou ce que l'on veut savoir, ou les questionnements qu'on a aussi, qu'on veut peut-être dire tout haut. Ça peut être dans cette énergie-là, ici. Le 8, c'est la réussite, mais c'est aussi une bonne sagesse. N'oubliez pas que le 8, c'est l'infini sur le côté. C'est aussi le karma, c'est la justice. Les deux plateaux, on veut dire, qui s'équilibrent. Donc, on est dans une énergie, oui, de réussite avec ce 8, qui nous parle de stabilité, mais c'est aussi, il va falloir faire preuve d'intégrité, d'être fiable aussi face à ce que vous dites. On ne dit pas une chose aujourd'hui, puis demain, on va changer d'idée. C'est avoir un bon discernement, un bon jugement. C'est vraiment de réfléchir et ensuite agir. Et si on ne fait pas le contraire, on n'agit pas et après on réfléchit, ça va être trop tard. C'est vraiment, on veut dire, on est conscient de ce qui se passe. On est conscient du moment présent, on est conscient de ce qui se passe. Je ne peux pas le dire autrement que le résumer de cette meilleure façon. On ne joue pas l'Autriche ici avec cette carte-là. Elle ne nous permet pas, elle nous demande une certaine justice, donc une certaine honnêteté ici. Donc, on ne peut pas se raconter des histoires, c'est un peu dans cette idée-là, dans votre état d'esprit. Donc, on s'attache ou on s'attaque plutôt, je dirais, au vrai problème, c'est un peu dans cette idée-là. L'ouverture, qui nous propose justement, quand on regarde ces deux portes ouvertes, qui nous propose de s'ouvrir justement. On va dire dans la définition, accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. C'est justement, parce que peut-être les pensées ou les réponses que vous allez avoir, que ce soit instinctif ou que ce soit de ça venant de l'extérieur, j'ai plus l'impression que ça va venir plutôt de votre façon de réfléchir, votre façon de méditer, certaines choses qui vont venir à votre esprit. Il va falloir faire preuve d'ouverture parce que dans un premier temps, ce n'est pas toujours des choses qu'on a envie de penser ou de réfléchir. Ça nous ennuie, ça nous ennuie ou ça nous emmerde. C'est comme, bon, on n'est pas du tout dans une atmosphère ici où est-ce qu'on a envie de se casser les bonbons, mettons. C'est un peu dans la nénette, comme dirait certains. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, la carte, mais c'est le contraire. Ici, ce n'est pas pour rien qu'on vous montre des fenêtres qui sont ouvertes. Il va falloir faire preuve d'ouverture, mais plus que d'ouverture, il va falloir accepter que les choses viennent comme elles viennent. Ce sera à vous de faire un peu avec ce qui vient, mais encore là, avec un esprit très ouvert. Donc ici, il faut vraiment voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Parce que le côté positif va vous montrer d'un aspect que peut-être au premier abord, vous n'auriez pas vu. Alors qu'en étant positif, ici on s'amène justement des visions ou des façons de voir. C'est un peu comme les pendus, on se met à l'envers pour voir une autre perspective, une autre façon, on veut dire, de voir les choses. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène l'ouverture ici. Ici, vous avez le lotus qui s'ouvre. Donc il va falloir vraiment, on veut dire, faire preuve d'ouverture, on ne peut pas le dire autrement que ça, de cette façon-là. D'ouvrir votre vision, votre façon de voir les choses, d'être moins borné pour ceux qui le sont. On veut dire, c'est vraiment… il n'y a pas d'autre façon de dire les choses. Si ça ne s'ouvre pas, c'est que vous bloquez, donc que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est que peut-être que pour vous, c'est une aventure et l'aventure, ce n'est pas votre tasse de thé. C'est un peu dans cette idée-là, peut-être qu'il pourrait vous faire freiner. Mais je me demande jusqu'à quel point la curiosité ne vous poussera pas à aller plus loin. Mais en tout cas, ça vous appartient évidemment, parce que ça va vous titiller. Je veux dire, la gardienne des balances ici vous demande de faire quelque chose pour équilibrer les choses. On ne peut pas rester, je veux dire, à toujours se demander vers quel côté, je veux dire, on va pencher. Ça devient impuisant de garder la balance, quand on ne sait pas où on s'en va, ou on ne sait pas pourquoi on le fait. OK? C'est un peu dans cette idée-là que je vois l'ouverture ici venir vous donner un petit… C'est comme, alors tu décides, un peu dans cette idée-là. OK? Si on allait voir maintenant le côté peut-être plus, je dirais, actif et préparatif, dans le sens que pour moi, l'intention que je mets dans cette rangée-là, c'est vraiment ce que vous pourriez, pardon, entreprendre ou le mouvement vers l'avant, ce qu'on pourrait préparer avant de passer à l'action, ou dans la perspective de passer à l'action. Donc, les gestes concrets que l'on fait pour préparer, je veux dire, les mouvements qu'on va faire, les décisions qu'on va prendre, etc., etc. On prépare le terrain autrement dit. Allons-y. On a ici l'amoureux, tiens donc, d'accord à deux. Le prince de feu, avec le 40 ici. OK. On met du feu dans l'action, là. C'est la carte centrale de votre jeu, donc c'est votre façon peut-être de réagir un peu, ou de votre façon, veut dire, de voir les choses, veut dire, dans cette période, ça les influence. OK? Ça amène de l'action ici, évidemment, avec ce feu-là. Et le tout dernier, c'est le mariage intérieur. Oh! On équilibre les choses. OK. L'amoureux. L'amoureux qui nous parle de deux, qui nous parle d'union, qui nous parle de, on pourrait dire, de boue d'amour, on va le dire, de relation, de choix que l'on fait, mais ça aussi, l'harmonie et la coopération. Ça fait que ça nous revient un peu à deux. À deux qui nous parlent d'ouverture d'esprit, qui nous parlent, veut dire, de réceptivité, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, je veux dire, ici, vous êtes deux quand même un nombre très intuitif. Donc, c'est aussi dans cette façon-là, mais c'est la balance aussi. Donc, on est encore, on va dire, à essayer de qu'équilibrer les choses. C'est l'amour, c'est l'amour de la vie, ça peut être l'amitié, ça peut être à tous ces sens-là. C'est l'intention qu'on y met, la délicatesse, c'est l'amour qu'on met dans ce qu'on veut faire, dans tous nos sentiments, toutes les choses, je veux dire, qu'on veut arriver ici, à mettre sur pied ici. C'est toute l'énergie d'amour, comme je dirais, qu'on amène ici aussi, ça peut être dans ce sens-là. Vous avez les princes du feu qui viennent un peu mettre son grain de sel, qui nous parlent d'optimisme et qui nous parlent aussi d'agressivité. On est dans le premier chakra avec cette couleur-là, pour ne pas faire autrement, même si on nous parle de quatre. C'est l'agressivité et l'optimisme, oui. C'est aussi un nombre qui est le quatre qui nous parle, qui est très rigide normalement, parce qu'il est lui, c'est la stabilité qui l'intéresse. C'est ce qui est tape, c'est ce qui est cartésien, ce qui est carré, c'est ce qui est... C'est une chasse d'un champ ici. On n'ira pas dans le... Ce n'est pas un nombre qui est, je dirais, spirituel. On n'est pas dans cette énergie-là, on est dans la matière. Donc, c'est vraiment s'assurer que ce que l'on fait dans le moment présent va finir par nous rapporter éventuellement. On travaille pour le long terme, le court, moyen et long terme, mais pour un résultat du moins. Donc, ce quatre-là nous amène cette énergie de feu ici. On l'a dans la tête, puis on ne lâchera pas le morceau, c'est un peu dans cette idée. Par contre, il faut être optimiste. Il faut comprendre, il faut avoir assez confiance dans ce que l'on fait ou les décisions que l'on prend, puisque ça touche à peu près toutes les cartes dans votre jeu, ou toutes les intentions, ça effluence du moins. Donc, c'est l'action qu'on met ici. On ne pourra pas rester... Ce n'est pas qu'on ne peut pas rester, mais on va avoir de la difficulté à faire fi de ce que l'on entend ou de ce que l'on voit. Dans le sens que cette énergie de feu-là ici va vous convaincre de bouger. Il faut que vous êtes un signe de... un signe d'air, pardon. C'est un signe de terre, plutôt. Un signe de terre. Donc, ce n'est pas l'élément, le feu, qui va vous allumer, parce que la terre va dire qu'elle va éteindre le feu. Mais c'est une idée ici, c'est une impulsion qu'on vous donne. C'est comme si, je veux dire, on vous donnait un petit... j'allais dire un coup de pied dans les fesses, je veux dire, je m'excuse, c'est l'idée qui m'est passée tout d'un coup. C'est... ou un levier, je veux dire, il y a quelque chose ici qui vous fait bouger. Alors que peut-être dans votre état d'esprit, à vous, c'est comme, vaut mieux un que deux, tu l'auras, dans ce style-là. Donc, on est vraiment dans une énergie comme contraire. C'est, pour ne pas dire conflictuel, mais ici, je veux dire, c'est l'optimisme qui vous motive. Donc, c'est ça, votre feu. Ça ne nuit aucunement, je veux dire, à votre élément. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'il faut vouloir le prendre. C'est que ça vient vous donner la petite poussée que vous avez besoin pour mettre un pied en avant. C'est tout. Il faut le prendre de façon très... L'agressivité, je ne pense pas qu'elle soit nécessaire dans ce cadre-là. De toute façon, les quatre cartésiens, à moins qu'on vous accueille avec agressivité, mais en dehors de cela, je veux dire, vous n'avez aucunement... Ce n'est pas aucunement votre façon de faire d'être agressif, je veux dire, nécessairement en partant, à moins qu'on essaie de, bon, vous savez, comme d'habitude, comme n'importe qui réagirait si on devient agressif. En général, on n'a pas n'importé à imiter un peu ce qu'on ressent. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, le prise de feu. Moi, je le vois que c'est l'optimisme qui vient ici, vous... Parce que c'est peut-être contraire à souvent ce que vous ressentez, vous, les Vierges. Vous êtes tellement, tellement terre à terre, je veux dire, que... Puis peut-être souvent aussi blessés ou blasés, je veux dire, par la vie, qu'on a un petit peu de misère ou de difficulté à garder notre optimisme parce qu'on se dit, c'est de se faire des illusions et on risque d'être déçus. Alors qu'ici, je veux dire, le feu, je veux dire, il est trop fort pour commencer à résonner dans ce sens-là. C'est comme si on se sert de l'énergie de cet optimisme-là pour nous donner un petit coup, je veux dire, pour nous... En rajouter, je veux dire, ce qu'on veut faire comme mouvement. OK? Donc, ça nous encourage à continuer. Mais on semble dire qu'on tient peut-être un bon geste, une bonne action ici à faire. Ça semble tombé sous le sang, c'est un peu dans ce sens-là. On ne le combat pas, c'est pas que cet optimisme-là. Si on le combat, on risque d'avoir l'agressivité, de réagir avec agressivité. OK? Donc, c'est le contraire un peu. Le 4, n'oubliez pas, vous vous stabilise. Donc, ce n'est pas quelque chose d'ici pour vous mettre dans le trouble. Au contraire, c'est pour vous montrer un aspect de... Mariage intérieur, ici, avec le beau lotis, c'est bien ouvert. On nous parle que l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Je pense qu'ici, ce qu'on vous... Avec cette belle étoile, ici, dans le beau centre, le mariage intérieur, c'est harmoniser, je pense, votre côté peut-être yin avec yang, dans le sens que peut-être que vous êtes beaucoup plus yin que yang ou plus yang que yin. L'action, si vous êtes plus que yin, l'action ne vous énerve pas trop. Ce n'est pas quelque chose que vous cherchez nécessairement. Vous préférez plus le calme, le confort, dans nos petites ambiances, etc., etc., qui est beaucoup plus féminin. Ici, ce qu'on vous demande, c'est d'allier les deux, en fait, parce que vous avez les deux. Vous êtes les deux. Vous êtes le masculin et vous êtes le féminin, donc le yin et le yang. Donc, c'est au moment où vous avez besoin du yin, vous vous servez du yin. Quand vous avez besoin du yang, vous servez du yang. C'est comme si on vous le dirait, quand tu as besoin d'un marteau, il ne va pas te servir d'un tournevis. C'est sûr que, oui, tu vas peut-être réussir, mais tu risques soit de te blesser ou de mal faire le travail, vous comprenez un peu. Si vous êtes chanceux, ça va réussir, mais ça ne sera pas sans mal. Alors qu'en prenant l'outil idéal ou adéquat, ça va se faire en deux, trois mouvements. C'est un peu dans cet idéal que je vous amène la facilité. Ici, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène aussi. C'est l'harmonisation des deux. De ne pas dire, ah bien là, non, je suis une femme, moi, je ne ferais pas ça. Ou alors, moi, je suis un homme, je ne ferais pas ça. Comprenez-vous un peu cette idée préconçue qu'on a parfois, que certaines tâches sont faites pour les femmes et d'autres pour l'homme? Malgré, on évolue, mais bon, le néer dentale en nous, on va dire, existe toujours. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. C'est vraiment l'acceptation que vous pourrez faire les deux. C'est surtout ça. On ne peut pas dire de vous lancer dans des, quoi que c'est votre désir, de vous lancer nécessairement dans quelque chose, soit de très féminin ou de très masculin, parce que de toute façon, c'est l'équilibre ici qu'on vous donne. On vous demande. On vous dit que c'est votre force d'équilibrer les deux. Donc, autrement dit, quand vous avez besoin d'un, vous en servez d'un. Quand vous avez besoin de l'autre, vous servez de l'autre. Donc, ici, j'avais une situation, je vous le dis, parce que ça m'est venu tout le temps. Les larmes. Mettons, vous servez des larmes parfois pour que quelqu'un vienne faire les choses à votre place. Je vous donne un exemple. Je ne peux pas dire que c'est ce que vous faites, mais c'est l'image que j'ai eue pour attendrir, pour qu'on vienne nous vous aider, pour faire pitié. Vous comprenez un peu l'idée? Ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande ici. Avec ce rouge-là, tu aurais été... Parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions dans ce jaune-orange-là. C'est donc parce qu'on a le rouge, l'orange, le jaune, et c'est des trois couleurs très, très, très terre à terre, je dirais, puisque le pont, il fait, lui, au niveau des chakras, il fait le pont entre la matière et l'éthérique, si on peut dire, de cette façon-là. Donc, ces trois premiers chakras, qui sont le chakra, le premier, le deuxième, le troisième, ça nous parle d'action, ça nous parle d'émotion, ça nous parle de gérer les choses avec émotivité, mais c'est aussi l'amour de la vie. Et le troisième, qui est la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, on y va confiant. Donc, cette carte-là ne devrait pas vous énerver. Au contraire, ça devient vous donner l'énergie nécessaire pour, justement, faire ce mariage heureux-là. C'est être vous-même, dans le fond. Vous ne changez rien, tout est à l'intérieur de vous. C'est simplement de vous en servir de façon adéquate. On pourrait le dire de cette façon-là. OK? On va passer maintenant, si vous voulez bien, à l'action qu'on pourrait entreprendre, si action il y a, parce que ce n'est pas toutes les semaines non plus qu'on se met à bouger comme des malades. C'est vraiment, on va dire, une énergie qui verra bien si vous voulez vous lancer immédiatement ou vous prenez du temps pour le faire. Ça vous appartient de toute façon. On a ici, ici, on a la reine d'eau. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne fais pas les cartes en envers, juste pour vous donner une idée. Le maître de la minutie avec ce neuf. Hum, ça c'est bon. Et la toute dernière, c'est bien vous, ça. Et l'enfant intérieur, je n'ai pas de nombre ici. OK. Alors, si on y va avec la reine d'eau, l'eau, on l'avait dit, c'est dans l'élément, c'est la coupe. Donc, c'est les émotions en principe, tout ce qui est relié à l'émotion, l'amour, la tendresse, le partage, l'entraide. Bon, un petit peu tout ça, tout ce qui peut être tout doux. On a un personnage féminin ici aussi. Et la reine, ça aussi, c'est l'énergie féminine. C'est l'énergie, il veut dire, j'ai toujours la péatrice qui vient dans la tête avec sa petite bedaine d'enseigne. On vient, on fignole, on réconforte. C'est la mère, c'est la mère nourricière, c'est Gaïa. Donc, c'est dans cette idée d'âle, c'est la reine. Il y a le signe ici qui est là aussi. Je ne sais pas, moi, la reine d'eau ici, pour moi, c'est plutôt l'intuition, parce qu'on est dans l'eau. C'est la compassion, c'est le... Comment je pourrais bien vous dire ça? Ce n'est pas tout à fait l'intuition, c'est la sensation, la compréhension. C'est tout dans ces idées-là que je la verrais au niveau de la reine. Souvent, c'est la propriété aussi pour certains, si vous pensez à... Je ne sais pas, mais c'est une propriété dans le sens matériel, une maison, un chalet, quelque chose comme ça, mais quelque chose qui a un attachement, mais je vois un attachement plus... C'est là que j'ai vécu des moments heureux, ou alors c'est là que j'ai été élevée. Comprenez-vous des souvenirs comme ça qui vous rendent bien dans votre peau, ou alors on va dire tout simplement que c'est un souvenir qui pour vous vous stabilise, ou alors c'est un mois... Peut-être que vous avez l'intention d'acheter l'ancienne maison de vos grands-parents, vos parents. Vous comprenez quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être dans ce sens-là, puis je vous le dis parce que l'idée vient là, à vous de prendre, je veux dire si ça vous correspond, évidemment. Mais je suis certaine, la reine, c'est une personne qui est mature, et si on n'est pas dans quelque chose qui est capricieux, la reine, elle a appris ses leçons comme tout le monde, un peu comme le roi, elle a une assise. Donc, on va dire, elle a une expérience de vie qui fait qu'elle comprend beaucoup de choses, et c'est ce qui fait qu'elle n'est plus capable de s'adapter, elle n'est plus capable aussi de consoler, mais aussi de diriger. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène au mariage intérieur, avec le lien et le yang. Elle est capable de faire les deux. D'accord? Elle peut flatter, mais elle peut taper aussi. Comprenez-vous? Un peu dans l'idée. Bon. Sans vouloir dire que les masculins, c'est la violence. Je ne vais pas dans ce sens-là. Le maître de l'ami ici, c'est la carte qui vous ressemble le plus, je dirais, jusqu'à maintenant. C'est le neuf, quelque chose à laquelle, justement, on veut mettre fin. C'est le discernement. C'est pour ça que vous voulez mettre fin, parce que c'est une situation, justement, où vous manquez, justement, généralement, de discernement, de vision claire et de détail, où on se met dans les détails. C'est où, je dirais, plutôt qu'on s'enterre sur les détails. Chervière, je pense que vous vous connaissez bien à quelque part. C'est un peu dans cette idée-là que je vous la ramène, celle-là. Le maître de l'ami ici, où on parle de discernement, de voir les choses comme elles sont, d'avoir une vision très claire, très neutre, très claire, je dirais, dans le sens que c'est... On ne se crée pas des illusions. C'est très cartésien, très logique, la façon qu'on voit les choses. Donc, on n'est pas... Puisqu'il faut qu'on soit dans les détails, ce qui, pour vous, c'est l'air que vous respirez, cher Viège. Donc, ce n'est pas quelque chose à laquelle vous êtes nécessairement réfractaire, mais ici, ce qu'on ne veut pas, c'est que votre discernement, votre vision claire et la science des détails vous enterrent sous un moment qui ne... ça ne débouchera jamais sur une action. Autrement dit, peut-être qu'on essaie de vous dire de ne pas trop procrastiner non plus, d'être attentif, oui, absolument, et que les détails, le discernement, c'est très important, parce que les détails aussi, c'est très important, mais il ne s'agit pas d'en faire une histoire d'étal. C'est autrement dit, on fait... du moment qu'on discerne et qu'on voit qu'on a une vision claire, c'est facile de passer aux détails, parce que là, les détails, on sait pourquoi on le fait. On a quelque chose qu'on cherche ici, quelque chose qu'on a vu. Donc, on règle ce qu'on a réglé, on passe à autre chose, et c'est un peu ce que le neuf ici vous indique. De ne pas vous laisser piéger, justement, tous les détails qui pourraient... surtout si votre vision n'est pas claire. Donc, on revient à l'arrière. Si on a trop de détails, on est en train de s'enterrer dessus, on revient au discernement, on revient, veut dire, à la vision claire. Il faut que les choses soient claires pour arriver à éliminer, pas éliminer, mais à régler les détails ou en tenir compte, sans nécessairement que ça vous empêche d'arrêter. C'est ça qu'on veut arrêter, justement. De se laisser entraîner, veut dire, dans des situations où est-ce que les détails prennent tellement d'importance qu'on oublie le sens de la demande ou on oublie ce qu'on devait faire. OK? C'est dans l'exagération, je pourrais le dire de cette façon. La toute dernière, on nous parle de l'enfant intérieur qui vous dit de vous relier à moi. Reliez-vous à moi, pas moi, moi, mais votre enfant intérieur. J'ai des choses à vous dire. Ici, c'est, on revient un petit peu à l'intérieur de nous. C'est une carte qui est très, c'est pas tellement qu'elle est enfantine parce que, je veux dire, on pourrait dire par l'enfant intérieur, mais en réalité, c'est des sensations qu'on vient chercher. Des sensations, des souvenirs, ça peut être des souvenirs aussi, remarquez. Quand je parle de sensations, pour moi, c'est les joies et Fentine qu'on avait quand on avait un cadeau, quand on découvrait quelque chose, tout ce que l'innocence d'un enfant peut avoir face à ce que, l'émerveillement qu'il peut avoir face à certaines choses, certains événements, certaines choses qui se passent dans sa vie, qu'on a un peu, nous, un peu en vieillissant, un peu écarté parce qu'on devient comme blasé un peu de tout ce qui peut se passer, que ce soit bon ou mauvais. C'est comme si, à un moment donné, c'est comme on en avait trop, on en avait trop vu, que bon, on sait que ça ne durera pas. Comprenez-vous, il y a un petit peu d'amertume, il y a un peu de... Moi, je vais dire de... Vous n'avez jamais le mot, mais il s'est échappé. C'est vraiment... Moi, je pense que c'est de s'écarter de ces énergies négatives, de toute façon, on n'est pas obligé d'aller dans le détail, de cette énergie-là. Au contraire, c'est de revenir à voir les choses comme elles sont avec beaucoup d'ouverture, je pense. C'est un petit peu dans ce sens-là, l'enfant intérieur. On va chercher une certaine naïveté, ce que vous ne serez jamais, mais on est prêt à donner une chance au coureur. Ça peut être dans cette idée-là que je l'amène, l'enfant intérieur, dans l'action que vous avez à entreprendre à la position où elle est dans le moment. Donc, on prend les choses peut-être avec un grain de sel aussi. Ce n'est pas nécessairement définitif ou ce n'est pas... Comment je veux dire ça? Ça ne représente pas nécessairement ce que le résultat pourrait être. Ça fait du sens. C'est pour ça que je veux dire qu'on le prend avec un grain de sel. On sait que ça peut être une étape. C'est des choses, parfois, qu'on se donne des intentions ou des gestes ou des actions que l'on prend, qu'on veut prendre peut-être une trop grosse bouchée ou alors on en prend une trop petite, qui fait que ça ne fait pas de différence. Ça ne diminue pas l'assiette. C'est un peu dans ce sens-là. C'est un peu dans cette idée que je vous amène, moi, à l'enfant intérieur, mais c'est une épulsion. C'est quelque chose qui vient alléger aussi. Donc, c'est bien parce que ça vous empêche de tomber dans le... Je l'avais dit, je le savais, je l'avais ressenti. Le côté un peu plus, veut dire, expansif de votre personnalité qui fait qu'éventuellement on est tellement au détail, on est tellement, on va dire, dans les choses, on va dire qu'ils sont... Le détail, je pense que la Vierge est très, 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 très attachée au détail. Puis, ce n'est pas un mauvais choix parce qu'il y en faut, on va dire, des gens qui, heureusement, qui sont attachés au détail. Mais ici, il ne faut pas que ça devienne un handicap. Il ne faut pas que ça vous empêche, c'est trop, c'est comme pas assez. C'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène toujours à l'équilibre. OK? C'est un jeu, je veux dire, qui, moi, me fait dénoter qu'il y a déjà, il y a beaucoup de... Pour certaines Vierges, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans le même paquet, mais pour certaines Vierges, j'ai l'impression qu'il y a... Je ne sais pas ce qui se fait passer dans votre vie ou ce qui se passe dans votre vie, mais on dirait qu'on a la motivation, enfin, de vouloir tenter certaines autres choses. Je ne sais pas, on a envie, je ne sais pas que vous avez le goût du risque, pas du tout, quoique, mais c'est surtout qu'il y a peut-être certaines petites choses qui se sont passées qui vous ont donné le goût d'essayer encore une fois. C'est un peu dans cette idée-là que moi, je le ressens généralement ici, le tirage. On est comme encouragé à dire, ah, bien, ça semble vouloir être parti, donc je mets plus d'emphase, je mets plus de... de moi, je mets plus, je veux dire, d'action, je veux dire, je pousse dans cette direction, oui, d'être en arrière puis d'attendre voir si ça passe ou ça casse, un peu dans cette idée-là. Donc ici, on veut participer parce qu'on sent que premièrement, c'est votre vie. Deuxièmement, on en ressent très, très bien que ça pourrait être un bon en avant pour vous, dans la direction que vous aurez choisi, de toute façon. Il n'y a personne qui vous impose quoi que ce soit. OK? On revient avec l'expectative, il ne faut pas l'oublier. On vous disait que l'attente fondée sur des promesses est une qualité extrêmement attirante qui génère un résultat au niveau cellulaire. Elle permet la manifestation de vos intentions et convictions. Toutefois, votre concentration peut être négative ou positive, ce qu'on ne veut pas vivre ici. Tirer cette carte suggère de faire en sorte que vos pensées et vos attitudes servent votre objectif le plus élevé ainsi que celui des autres. Accordez à votre imagination vos paroles, vos sentiments et vos actions avec le résultat désiré. Attendez-vous à ce que cela arrive, puis détachez-vous et acceptez le résultat en sachant qu'il sera juste pour vous. L'affirmation, mes attentes sont en accord avec mon objectif le plus élevé. Ça va. C'est un peu la sensation qu'on a ici avec l'enfant et l'enfant intérieur. Moi, je trouve que ça pourrait être une tendance dans votre quinzaine. Ça se peut que votre état d'esprit et des prêts veut dire à tenter certaines choses dans cette quinzaine. Pour les raisons qui vous appartiennent, évidemment. Alors, mes chers amis vierges, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie de la première partie. Le plan B, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire, allez voir ce que les oracles ont à vous dire comme message, comme conseil, comme réponse. C'est vous qui allez donner l'interprétation de toute façon. Ce que je vous demande pour ceux qui le désirent, évidemment, c'est de vous concentrer sur ce que vous aimeriez savoir ou pas. Peut-être, parfois, c'est juste vous laisser les oracles vous guider. Je suis certaine. Rejoignez-moi à 50 %. On fait la moitié du chemin chacun. On se concentre et on se penche sur ce qu'on aimerait savoir quand je vous dis ou la façon qu'on aimerait se faire pour ce qui vous appartient. C'est vous qui allez faire de façon, qui allez mettre l'intention dans les cartes. D'accord? Alors, c'est parti. Vous voulez un peu fort, là? J'ai de la misère à maîtriser à deux. On a beaucoup là-dessus. Allez, c'est parti. On essaie. Je ne vais pas tout faire de dégâts. Je ne suis pas la championne du mélangeage non plus. Mes doigts, mes mains vont mieux, mais il y a certains gestes qui se rappellent à moi. On va le dire de cette façon-là. Allez, j'arrête de parler et je me tais. Vous laissez vous connecter. Avec Raphaël. Je ne sors pas les cartes que j'ai qui tombent parce que ce n'est pas moi qui mets les tensions, c'est vous. D'accord? Mais c'est moi qui mélange. Alors... Avec des mermules de la nature. Bon, c'est parti. Premier message de l'oracle du chemin divinatoire ici. Alors, voir ce qu'on va vous dire. On vous dit quoi, donc? On vous dit, c'est avec le 3. On vous dit, si tu te diriges vers le soleil, tu ne peux pas te tromper dans ta décision. Hum, ça veut dire beaucoup de choses, hein? Le 3, n'oubliez pas que le 3, c'est la communication. C'est l'expansion aussi. C'est... Une communication qui est fluide, en plus. C'est l'ouverture. C'est exprimer ses besoins. C'est l'interaction qu'on a avec les gens. C'est sortir de l'isolement. Donc, on est prêt à diffuser un peu ce qu'on a à dire. C'est... Soit tu diriges... Si tu te diriges vers le soleil, tu ne peux pas te tromper dans ta décision. On vous envoie vers la lumière ici. À vous de le mettre en... en parallèle avec peut-être ce que vous avez demandé ou non. D'accord? On va pas se tromper en dirigeant vers le soleil. Qu'est-ce qu'il y a, Raphaël, à nous dire? On nous parle de cristal guérisseur ici où on vous dit que l'énergie des cristaux qui vous protègent vous protégera ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est dessiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Je mets un bémol sur cette carte de cristal guérisseur parce que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un morceau de gré que vous trouvez. Ça peut être une pierre, on va dire, de rivière. Ce n'est pas nécessairement de cristal que vous avez nécessairement besoin. C'est celle que votre oeil va t'attirer, que votre oeil ou la main va se diriger sans réfléchir. C'est une impulsion, c'est une intuition. C'est dans ce sens-là. Si c'est un cristal, ce sera un cristal. Mais ce n'est pas nécessairement, ne vous précipitez pas nécessairement tous dans une boutique, vous direz-vous ce qu'ils vendent, des cristaux. Ça peut être ça. Si vous vraiment vous désirez et que vous avez l'impression que c'est là que vous allez trouver la chose. Votre pierre, alors c'est bien. Ou peut-être que vous l'avez déjà. Chose certaine, c'est quelque chose ici qui va être votre cristal guérisseur qui pourra, lors des moments où vous êtes peut-être plus fatigué, épuisé, ou peut-être que vous filez mal, vous recevrez un réconfort, vous sera énergisé dans ce sens qui viendra ici vous donner ce qui vous manque. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, comme ça peut aider certaines autres personnes si vous avez cet intérêt-là. Mais je suis certaine. Ici, on va commencer par penser à vous, étant donné que c'est vous qui avez donné l'intention aux cartes. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Alors, peu importe la pierre que ce sera, mais ça sera la vôtre. OK? La toute dernière, le murmure de la nature, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de reprendre votre souffle, en fait. Ici, il ne s'agit pas de se précipiter, de courir non plus pour courir. Je veux dire, il faut prendre le temps d'aller aux choses. Je sais que c'est un peu contraire du choix, peut-être, à certaines choses. On a dit qu'il fallait laisser un peu les détails à ceux qui s'intéressent. Mais ce que j'aimerais vous dire surtout, c'est qu'ici, si on vous demande de reprendre votre souffle, c'est parce qu'il y a des choses qui vous touchent. Il y a des choses qui vous interpellent. Ça peut être mis dans ce sens-là aussi. Ou tout simplement, c'est que vous voulez tellement aller vite que vous oubliez peut-être, pas certains détails, mais peut-être que vous ne voyez pas nécessairement le paysage. C'est un peu dans cette idée-là de porter attention autour de vous. Vous êtes focus sur ce que vous voulez. C'est un peu ce qu'on vous amène à dire, écoute, reprends ton souffle, là. Tu n'as pas juste deux minutes pour faire ça dans toute la vie. Le temps que tu mettra que ça prendra, ça prendra le temps que ça prendra. Point. OK? C'est le message que moi, je ressens. Vous le définir selon l'intention que vous avez mis dans la carte. Alors, voilà, mes chères Vierges, pour la première partie. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je suis certaine que vous êtes, je ne dirais pas en évolution, parce qu'on est plus que l'évolution ici. C'est comme si, je veux dire, on allait chercher, j'ai presque envie de dire, le petit coup d'envoi, un peu pour certains, pour certains. D'autres, ça va être reprendre son souffle, comme on avait dit ici, plutôt ici. Mais je pense que vous êtes capable d'aller encore pour un petit bout de temps, surtout avec ce soleil-là qui vous amène à l'expansion, avec ce trois-là. C'est pas ça qu'on voit un peu plus grand qu'on a déjà vu. C'est peut-être ça qui, justement, vous pousse à aller de l'avance pour certains. OK? Chers amis, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions, toujours avec les réponses angéliques et le Divine Time d'Oracle Tech, pour vous donner un espace-temps à votre réponse. Alors, j'ai mis une labradorite et une croix rose, comme d'habitude, donc c'est juste pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance. C'est important que vous posiez une question qui soit directe, simple, sans fla-fla, sans pas mettre trois questions dans une question, en espérant qu'on aura une réponse un peu plus claire, aucunement. C'est une question qui est très... Ce sont des réponses qui sont très laconiques, je veux dire, il n'y a pas de fla-fla, il n'y a pas rien autour de ça. Le mot, c'est le mot, c'est ce que ça veut dire, point. Donc, l'interprétation, ça peut être vous que vous l'allez la mettre, à vous de l'accepter ou non, mais ça reste à quelque part que c'est ce qu'elles ont à dire. OK? On va le résumer de cette façon-là. Alors, mes chers amis vierges, si vous avez besoin de réfléchir un peu à la question, à domaine, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir bien calmement pour avoir vos réponses. De mon côté, moi, je vous offre une 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est parfait pour vous, pour savoir où vous en allez, parfait. Sinon, vous savez quoi faire, mettez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers vierges, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit, on vous dit non. On ne peut pas passer à côté, c'est non. Ce n'est pas un nom affirmatif dans le sens que ça n'arrivera jamais. C'est un nom que, pour cette quinzaine, ce n'est pas actif, OK? Plus ou moins avant, plus ou moins après. Mais ici, c'est un nom, ce n'est pas un nom définitif. C'est ça que je veux dire. Le nom définitif, il n'a pas une exclamation à côté, dans le jeu, OK? Donc, pour cette quinzaine, ce n'est pas ça qui va se passer. Au niveau du temps, on vous dit que c'est les choses qui pourraient arriver beaucoup plus vite quand vous vous focusserez sur l'énergie qui est en vous. Autrement dit, c'est comme si vous alliez chercher, pour avoir réponse à cette question-ci que vous vous êtes posée, vous cherchez à l'extérieur, mais non pas à l'intérieur de vous. Alors, cette énergie-là, vous l'avez. À vous, je suis certaine, dans cette quinzaine, peut-être que vous avez plus de difficultés que vous pensez aller justement voir la différence de cette énergie-là, peu importe. On vous dit que les choses arriveront, donc, ce n'est pas définitif, ce n'est pas un non-définitif, dans la mesure où vous êtes en mesure de se focusser par l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous. Au niveau du quartz rose, de réponse à votre question, on vous dit que vous avez des relations profitables. Donc, il y a de l'aide à quelque part qui pourrait vous faire avancer dans le sens de votre question. Vous donnez un cue, vous donnez, je ne sais pas, de l'aide. Ça peut être un service, ça peut être un conseil, ça peut être quelque chose de dire que les gens ont plus de compétences peut-être dans le domaine que vous voulez savoir la réponse. Donc, ils pourraient vous apporter quelque chose pour vous éclairer. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Au niveau du temps, on vous dit de... Comment je veux dire ça? Vous êtes distrait par le temps d'attente que vous avez. C'est comme si, je veux dire, ça vous agacait de ne pas savoir quand. Donc, ça vous distrait, je veux dire, peut-être, de la façon de chercher les choses. N'oubliez pas que vous avez des gens ici pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. Autrement dit, on n'est pas à focusser sur le résultat, mais comment on peut y arriver ici. D'accord? Alors, voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juin, ou juin ou juin, dépendamment d'où vous venez, 2024. C'est quand même un jeu qui vous avance, qui vous fait avancer. Moi, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai plutôt l'impression que c'est ça, à vous de voir, évidemment, où ça vous rejoint et dans quel domaine également aussi. Alors, chers amis, moi, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part. J'apprécie. C'est aussi... Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Ça aussi, c'est très important. Vous êtes important, vous avez une place, c'est pas pour rien dans cette planète-ci. C'est pour quelque chose, sûrement. Alors, je vais... Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Et puis, bien, en attendant, écoutez, je vous dis au revoir. Passez une bonne quinzaine et à la prochaine. Au revoir.